Avec ton regard de préparatoire physique Est-ce que tu vois vraiment qu'il y a un écart Entre un joueur U20 Qui va venir enseignant avec les R1 Il y a vraiment un gap entre les deux ? Alors c'est une bonne question Au niveau de la maturité par exemple Au niveau de la gestion de l'effort Je dirais que c'est peut-être là Où on voit le plus de différence Il y a certains joueurs par exemple Qui ont du mal à gérer leurs efforts C'est-à-dire qu'ils vont tout donner Ils vont tout donner pendant 20-25 minutes Et puis après C'est dur Donc du coup Moi je suis spécialisé en respiration par exemple Donc respiration haute performance Donc j'essaye de les amener A mieux gérer leur respiration Pendant l'effort Pour avoir une performance Décuplée Ça vous embouche un con Ah ouais carrément J'aurais bien savoir comment ça se passe Moi quand j'arrive pas à respirer J'appelle de l'aide quoi Ouais 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 L'aide c'est la troupe de l'intérieur Ah ouais ? Ouais C'est une solution Toi c'est ce que c'est LZ ? Ouais bah en fait comme je vous le disais avant C'est-à-dire que Des prépas physiques Il y en a je sais pas combien en France Comment tu peux te démarquer Qu'est-ce que tu peux amener Pour que ta performance La performance de tes joueurs Soit meilleure Et j'ai découvert ça Il y a 3-4 ans maintenant En lisant beaucoup de bouquins En regardant pas mal de vidéos aussi Ça vient d'où ça ? Ça vient d'où ça ? Alors c'est une méthode Qui s'appelle Oxygen Advantage Ok Et c'est Non c'est un Je crois qu'il est irlandais Mais qui vient d'un En fait c'est un docteur irlandais Qui a adapté une méthode russe Pour les asthmatiques à la base Et avec Ça part toujours d'un truc Bah c'est sûr Exactement Bah ouais Et du coup il l'a extrapolé Pour que les gens soient Déjà en meilleure santé Et pour qu'ils aient une meilleure performance Cardio-bastulaire C'est dans la oxygénation de sang En gros si tu veux Si j'ai des bêtises Ouais je connais une image rapidement Je peux pas parler beaucoup Sinon je vais dire des bêtises C'est oxygène Je vais pas faire un cours de physio Mais si tu veux En général quand vous prenez Votre poux Enfin pas votre poux Votre oxygénation Maintenant Tout les mondes connectées le font Vous êtes toujours entre 95 et 99% De saturation d'oxygène dans le sang Donc on peut pas amener plus d'oxygène Dans le sang C'est pas possible Tu peux pas aller Même à 100% ce serait dangereux Et c'est pas possible Donc en fait Par l'intermédiaire d'une Une meilleure tolérance Au dioxyde de carbone Qui est l'autre gaz Impliqué dans le Dans le processus respiratoire Bah tu permets avec l'effet Qui s'appelle l'effet Bohr B-O-H-R Du nom de celui Qui a découvert ça Une meilleure oxygénation Tissulaire Etc Donc c'est C'est des entraînements Avec blocage respiratoire Etc Mes joueurs Ils me détestent Quand tu fais ça Tu leur demandes dans l'effort Ouais D'être quasiment un apnée Exactement Bah complètement En fait par exemple Un test Que je leur demande C'est déjà de De savoir En statique C'est à dire sans bouger Inspirer Expirer Donc poumons vides Et on bloque son nez On bloque son nez Et on essaie de tenir Le plus longtemps possible Jusqu'à ce qu'on ait Un signe Physiologique Interne Qui nous disent Attention Il faut que je respire Donc change mon couleur Même pas C'est juste En fait Souvent t'as une contraction Tu peux Quand tu commences A respirer Regarde le beau Regarde le beau Il va tomber C'est souvent Un signe du diaphragme Comme t'as besoin d'air En fait Et donc ça me donne Un niveau de base Et puis après Sur les efforts dynamiques Bah par exemple Je vais jusqu'à faire du sprint En poumons vides Donc il bloque Vides de l'eau Plus d'oxygène dans les poumons Là tu me fais penser A l'athlétisme Et à la natation Ouais Si je ne me trompe Tous les deux là L'athlétisme Je suis presque sûr Les 100 mètres par exemple Exact Le mec ne respire pas Il y a Alors Je ne sais plus son nom exact Mais la championne américaine C'est dommage Que je ne rappelle plus son nom Mais Qui a gagné le 100 mètres Récemment Elle fait Bouche fermée Déjà Alors c'est de la respiration nasale aussi J'ai oublié de le préciser Respiration uniquement nasale Parce qu'on sécrète Une molécule Qui s'appelle L'oxyde nitrique Qui permet Une meilleure vasodilatation Donc les dilatations T'imagines les étoiles Ouais C'est assez poussé Donc ça veut dire que le sprint Quand c'est comme ça Il ne respire pas de la bouche Il respire uniquement du Uniquement par le nez Quand tu regardes Cette fille américaine Qui est un peu extravagante Elle a plein de tatouages Elle a les cheveux de toutes les couleurs Vous retrouverez Je me sens que c'est Richardson Carrie Richardson Oui exactement Ah merci Tu vois j'ai un peu de mémoire encore Et bien Regardez une de ses courses Et donc quand elle est au bloc Qu'est-ce qu'elle fait Elle a vide au poumon Alors c'est une bonne question Ça je ne le sais pas Je ne le pense pas Avant une course En allant d'entraînement certainement Mais avant une course Je ne suis pas certain Qu'elle soit en poumon vide Ou elle prend l'air Ou elle laisse l'air Ouais exactement Et elle essaie de faire Les 100 mètres Bouche fermée Bouche fermée Ne touche pas Sinon on l'honne Mais ça peut arriver Qu'elle ne fait pas la respiration A la natation c'est comme ça Je pense à l'entraînement A la natation c'est comme ça aussi non ? Alors la natation Je ne suis pas trop calé Les 150 mètres Des choses comme ça Les mecs ne respirent pas Je ne sais pas Je ne pense pas Je ne pense pas en compétition Peut-être à l'entraînement Moi j'aime bien la natation Ouais Et par exemple Tu vois Que le mec ne lève pas la tête de l'eau Ouais 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 Il ne respire pas Ouais c'est sûr Oui oui Si il ne lève pas la tête de l'eau Qu'il ne bouge pas la tête Parce qu'il ne respire pas Donc il fait 150 mètres par exemple Certains ils arrivent à le faire Ouais c'est clair Par exemple aussi Les bienfaits Les effets sous-jacents aussi C'est que le seuil de lactate Qui souvent contraint l'effort A ce qu'on diminue l'intensité Il est retardé Donc tu peux aller plus longtemps Dans la plus haute intensité Donc tu peux jouer sur les lactates aussi Exactement Donc c'est intéressant Ouais Et puis la fréquence cardiaque diminue Parce qu'il y a un effet au niveau du système nerveux Le parasympathique Qui est le système nerveux Qui permet de te relâcher Qui permet de digérer aussi Etc Et bien il te permet de diminuer ta fréquence cardiaque Donc tu peux aller plus haut Donc si on revient dans le foot Ouais Tu entraînes tes joueurs Ouais A faire par exemple un sprint Oui Avec la bouche fermée Et vide Voilà Donc il vide les poumons Voilà En gros Avant par exemple je le fais sur Là je donne tous mes tips On a coupé On a coupé ça y est On prend l'exemple par exemple Des latérales droit ou gauche Ouais Donc À seconde du chemin tactique du coach Il faut que tu montes Voilà Il faut que tu passes Et que tu fasses un centre Ouais Donc c'est un sprint là par exemple Tu entraînes le joueur à faire comment Et bien je vais lui dire Alors je fais plus sous forme intégrée Euh sous forme pardon L'inverse Dissociée Parce que ça demande quand même Un peu de mise en route D'être un petit peu acclimaté à ça Donc je fais souvent Sur des efforts de 5 secondes Où je vais leur dire Je mets un bip Et un bip sonore, donc un compte à rebours Et donc 4, 3 Et je leur demande aux 4 De vider tout ce qu'ils ont Et quand ils n'ont plus rien, ils peuvent partir un peu avant Ça ne me dérange pas Et ils vont le plus vite possible sur 5 secondes Et après 5 secondes de sprint Ça correspond à combien de mètres ça ? Comme c'est de la répétition de sprint C'est du RSA, Repeated Sprint Ability En gros Je le fais sur 30 à 35 mètres Ça dépend du profit du joueur Moi je le fais Le long de la largeur Comme ça c'est facile La largeur de la surface Et après On tire terrain Et après On rajoute du travail Avec des changements de direction Pour que ça soit aussi musculairement impactant Etc Et tu arrives à mesurer ça ? Alors ça En match Ça se voit En match Ouais En fait plus t'es habitué à ça Plus naturellement tu vas respirer par le nez Et plus moins tu vas être fatigué Etc Pour être clair là-dessus J'avais une joueuse internationale canadienne Elle était en réathlétisation En fin de réathlétisation avec moi Réathlétisation ? Ouais En gros elle était blessée Ça reprenait la compétition ? Voilà C'est ça Avant de reprendre avec le groupe complet Elle passe avec le kiné et le prépa physique Ou l'un ou l'autre C'est foot ? Ouais Ok Et je lui dis Tiens on va tester un truc Et je lui dis Tu vas faire un 10-20 Donc c'est un intermittent connu 10 secondes de travail 20 secondes de récup Voilà Je lui dis Tu respires que par le nez J'avais mis un cardio fréquence mètre Et un GPS Et je lui ai dit La semaine prochaine On compare On fait exactement le même Mais tu respires comme tu veux Comme tu veux Et bien entre les deux Il y avait 10 BPM Donc 10 battements par minute De différence En avantage Sur la respiration nasale Alors il y a des limites Évidemment sur ça Parce que peut-être qu'elle était Plus stressée Le jour où elle a respiré par la bouche Donc ça joue sur ta respiration Etc Voilà Plus de fatigue Etc C'est indéniable Mais quand même 10 points c'est énorme 10 battements c'est énorme C'est vraiment beaucoup Dans un effort A haute intensité L'athlète il touche quoi 180 ? Ouais Tu peux aller Tout dépend de l'âge du joueur aussi Parce que Ta fréquence cardiaque maximale Elle a tendance à diminuer Quand tu prends de l'âge Tu peux aller à 90% Même plus 90% De ta fréquence cardiaque Exact Ça peut aller à 190 Ça dépend de l'âge du joueur Et donc là Tu as des athlètes qui arrivent à 160 Ouais voilà Ouais ça peut arriver aussi Et qui ont 90 minutes Ça fait la différence Exact Surtout la deuxième mi-temps Bien sûr Bien sûr Ou à la fin des mi-temps C'est ça Et d'ailleurs au Redsard On marque à la fin du match On est plutôt bon pour finir les matchs Alors je ne m'attribue pas L'entièreté de la réussite Mais disons que je pense Qu'il y a un impact dessus Mais tu as un échange comme ça Justement avec l'équipe première Avec le préparateur physique C'est quoi votre lien alors du coup ? J'ai commencé à lui en parler un petit peu Parce qu'il trouve ça intéressant En plus il a une licence en biologie Donc ça lui parle Forcément Voilà Et je lui ai dit Bah écoute Quand tu veux Bon après ils sont dans le rush évidemment Avec tout l'anciennement des matchs Et puis ils sont sur une super dynamique Alors amener un truc différent maintenant Peut-être que ce n'est pas forcément la stratégie Mais Au Brésil On dit qu'il y a une équipe qui gagne On ne touche pas quoi Ouais c'est ça Donc Ouais ouais